Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien, donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois de novembre 2019 donc il y aura une partie générale et une partie sentimentale ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire, donc il ne peut pas parler à tout le monde donc s'il ne parle pas en tout cas sur votre signe solaire, essayez d'aller voir l'ascendant ou le signe lunaire si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description ou sur la vidéo vous trouverez aussi d'autres infos dans la barre de description petite parenthèse, donc cette vidéo va être mise en ligne avant le 28 octobre dont il y a la nouvelle lune en tout cas en scorpion, qui va être opposée à votre signe, donc c'est votre signe opposé le scorpion il y a Mercure qui est rétrograde en scorpion et il y a Uranus qui est rétrograde en taureau donc faites très attention au niveau finance, au niveau communication aussi alors avec Mercure rétrograde il se pourrait qu'il y ait des retards au niveau administratif ou vous attendez peut-être un paiement parce que avec Uranus dans votre signe en rétrograde le taureau c'est ce qui gère en tout cas les finances la stabilité, la terre, l'alimentation et tout ce qui en vient en tout cas avec le foyer donc il pourrait y avoir des retards au niveau de votre foyer, ça peut être comme je vous dis administratif, ça peut être au niveau d'un paiement vous pouvez être face à des gens aussi qui ne vont pas être conciliants avec vous qui pourraient en tout cas être un petit peu aussi électriques puisque avec cette nouvelle lune elle peut aussi agir forcément sur les autres personnes puis suivant le secteur que ça va toucher dans leur thème astral donc soyez un petit peu dans le recul, n'agissez pas trop vite au niveau verbal puisque vous risquez en tout cas d'avoir des répercussions au niveau communication donc essayez le 28-29, je ne dis pas de rester enfermé chez vous mais de prendre du recul donc voilà, on va attaquer ce tirage sans plus attendre on va regarder l'énergie qui va vous suivre sur le mois de novembre les taureaux je ne vais pas prendre celle-là parce que je n'ai plus eu le temps de passer les cartes j'ai الله je ne vais pas cacher mais vous je ne passe pas cacher Write il il qui ok donc vous avez la carte du pape dans la coupe vous avez la carte des amoureux et la carte de l'empereur donc c'est assez marrant parce qu'en fait juste avant j'avais commencé à faire votre tirage et en fait il y a un truc qui a foiré donc du coup parce que bon bien évidemment j'ai des voisins qui s'est pas très respectueux donc il faut un bordel pas possible et du coup ça m'a vraiment déconcentré sur le moment mais c'était vraiment qu'au début du jeu et au plus bizarre vous aviez déjà dans la coupe la carte des amoureux et vous aviez en carte principale l'empereur donc on les retrouve en fait dans la coupe et en fait ça rejoint exactement le même la même interprétation que j'avais de base c'est à dire que vous allez avoir un choix faire une décision qui va être en tout cas dans votre intérêt d'accord ça va vous demander une avec le pape de bien réfléchir en tout cas mais c'est quelque chose j'ai l'impression qui est mûrement réfléchi depuis un petit moment quand même vous allez agir avec sagesse avec spiritualité avec savoir aussi c'est pas quelque chose que vous allez malgré tout qu'on a l'empereur qui est un personnage qui est assez hostile qui peut être intransigeant qui est très centré sur lui-même qui est très égoïste beaucoup d'égo dans cette carte de l'empereur mais elle a pas que des aspects négatifs cette carte elle indique aussi que vous savez prendre des décisions pour votre intérêt d'accord alors effectivement avec la carte des amoureux on peut apercevoir dans cette carte qu'il y a quand même trois personnages donc j'ai l'impression que c'est plutôt sur le plan familial qu'il y a des décisions vous alors je dirais pas que vous portez la culotte peut-être bien que si quand même au niveau de votre foyer vous êtes décisionnaire en fait de tout ce qui est des choix et des décisions et là j'ai l'impression que peut-être il y a eu quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps et que vous allez enfin décider d'entreprendre quelque chose là vous faites le choix moi le soleil alors c'est marrant parce qu'il y avait aussi le soleil dans le premier jeu c'est drôle quand même il y a quelque chose alors on a quand même le pendu donc ça là je vous parle plutôt du passé d'accord dans le passé il y a eu une période en tout cas vous avez pris le temps avec l'ermite d'introspecter pour vous même pour peut-être votre famille mais il y a eu aussi un savoir qui a été comment dire acquis je pense qu'on dit comme ça il ya un savoir voilà que vous avez en tout cas assimilé depuis un certain temps vous avez pris le temps de voir les choses sous un angle sous un angle différent et vous êtes plutôt à l'heure d'aujourd'hui dans vos choix et vos décisions plutôt dans une recherche d'harmonie de bien naître et de j'ai l'impression que pas de prise de tête parce qu'avec le pape c'est comme si que tout vous passe un petit peu au dessus de la tête il ya une maturité qui a été ouais vous avez atteint en tout cas une maturité qui vous permet à l'heure d'aujourd'hui de peut-être passer au dessus des personnes qui peuvent en tout cas vous confronter ou qui peuvent en tout cas avoir une opposition vers l'empereur représente la carte du bélier donc comme la plupart des gens savent le bélier c'est un signe qui est quand même assez dans la confrontation qui est plutôt en tout cas maladroit dans sa façon de faire puisque c'est j'agis j'agis avant de réfléchir plus souvent dans le bélier vous êtes peut-être face en tout cas des énergies je dis pas vous êtes face à des béliers je dis que vous êtes plutôt face à des personnes qui ont plutôt cette énergie là c'est à dire qui ont peut-être une tendance à s'opposer à vous ou vous dire le contraire enfin voilà c'est quelque chose qui vous passe totalement au dessus de la tête vraiment alors là aussi on peut nous parler d'un patron avec l'empereur vous pouvez avoir en tout cas une on a le soleil donc il se peut qu'on vous fasse une proposition sur le plan professionnel parce que justement vous avez bien fait votre travail là avec le pape vous avez en tout cas fait votre travail comme il le fallait avec maturité on a une reconnaissance aussi avec le pape on vous reconnaît il est possible que là vous avez un choix parce qu'on va peut-être vous faire une proposition sur le plan professionnel d'accord où on va peut-être aussi vous féliciter aussi de votre travail il ya vraiment quelque chose qui s'éclaircit qui va vous apporter de l'harmonie quand même par rapport à ce choix cette décision elle va être en tout cas positive pour vous il y a des choses qui vont s'arrêter dans votre vie aussi vous allez mettre fin peut-être à cette forme d'autorité ou peut-être à cette forme un petit peu de prise de tête l'empereur représente le mental aussi ainsi alors c'est l'action mais c'est beaucoup c'est très cérébral c'est une carte qui est très cérébrale qui indique que quand même vous êtes beaucoup dans le mental et vous coupez en tout cas avec des choses qui vous prennent la tête on a la carte du chariot du jugement et du battleur effectivement j'ai des personnes qui vont entamer un nouveau travail là soit vous entamez un nouveau travail soit on vous fait un avancement de poste soit vous avez une promotion pour les personnes qui sont en cdd vous signez un cdi il ya comme si vous allez renaître en fait par rapport à par rapport à un travail là mais ce qui est assez quand même particulier c'est que avec le chariot qui nous parle quand même d'un nouveau travail qui nous parle de d'aller de l'avant sur le plan professionnel on sait pas que sur le plan professionnel ça peut être sur le plan personnel aussi avec le jugement on a quand même le battleur le battleur c'est ça peut représenter vraiment le travail avec le jugement qui parle de mort et de renaissance il ya probablement quelque chose qui est révisé au niveau d'un contrat donc vous pouvez passer à un autre contrat dans une même boîte ou tout simplement vous avez cherché un autre travail en attendant où vous êtes en recherche d'emploi et vous allez trouver en tout cas ce boulot sur ce mois de novembre on a l'arcane sans nom qui représente le scorpion étant donné qu'on sera en période scorpion donc c'est possible que ça soit vraiment pendant la phase de scorpion donc c'est mi octobre jusqu'à mi novembre donc ça pourrait être sur la première quinzaine de novembre il pourrait y avoir des transformations des choses qui bougent alors vous allez apprendre quelque chose aussi par après bon il ya quelque chose qui va vous sembler peut-être injuste vous allez mettre de l'ordre par rapport à des probablement des personnes qui vous cachent des choses là vous êtes ce que vous allez apprendre en fait c'est vraiment inconnu c'est quelque chose que vous ne savez pas encore une probablement une personne qui se cache dans votre entourage qui pourrait être en tout cas toxique qui pourrait se prétendre être un ami ou une amie ou une personne qui vous vient en aide ça peut être dans le cadre du travail mais cette personne là finalement en fait c'est pas forcément très bonne mais des choses vont se révéler ça va prendre des choses par contre ça va ça va effondrer que ça va effondrer une amitié ou ça va ouais ouais des choses qui vont s'effondrer pardon tout l'empereur en tout cas je pense que là vous n'allez même pas chercher en fait vous n'allez pas chercher à savoir si vous allez lui laisser le bénéfice du doute ou pas ok on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour les trucs qu'on va nous vendre Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'ils sont en affaires juridiques, vous allez avoir une bonne nouvelle par contre C'est quelque chose qui traîne depuis un certain temps Ok on retrouve cette carte des amoureux, elle n'est pas tombée, elle reste coincée Donc ça veut dire que ça arrive d'être pendant tout le long du mois de novembre que vous ayez En tout cas c'est peut-être une dualité pour prendre une décision Bon elle sera prise de toute manière Ok on retrouve l'empereur qui est là, l'étoile et le 5 de bâton Effectivement ça peut être vraiment sur le... et on retrouve dans d'autres decks le pape On retrouve en fait les 3 cartes qui sont présentes dans les arcades majeurs Ressortent encore ici, on avait la carte des amoureux qui était bloquée dedans Là dans d'autres decks on retrouve le pape qui est ici Et l'empereur qui est là qu'on a ici C'est probablement au niveau communication Comme je vous disais en tout cas il va y avoir des dualités, il va y avoir des conflits Par rapport à votre... je ressens comme une ascension Alors ça peut être professionnel, il peut y avoir une ascension professionnelle Ou une réussite professionnelle Qui va en tout cas déranger autour de vous Il y a une figure aussi probablement autour de vous qui est autoritaire aussi J'ai une personne qui est assez autoritaire, assez fermée Mais l'empereur, comme je vous disais, c'est un personnage qui est très... Ouais il est intransigeant, il campe sur ses positions C'est pas une personne qui est très ouverte d'esprit à l'empereur Il regarde devant, il regarde pas derrière Il cherche pas à savoir... il veut pas d'explication à l'empereur C'est vraiment pas son genre Mais c'est vrai que ça peut être aussi une figure... ça peut être la figure d'un patron ici Par rapport en tout cas avec l'étoile qui nous parle de communication Mais ça nous parle aussi de guérison, ça nous parle d'espoir retrouvé Il pourrait y avoir un conflit qui s'arrête aussi On peut y trouver en tout cas une paix par rapport à un conflit vis-à-vis d'un homme ici Vis-à-vis d'une figure masculine Bon, je vais pas plus développer, je vais quand même faire l'extension dessus Elle est sur l'empereur Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur ? Je changement... L'étoile C'est le bâton... Je vais quand même rajouter parce que ça me manque pas... Ok, le pendu qui a sauté... Ok, en tout deck, on a l'arcane sans nom La papesse, le droit d'épée Le roi de bâton, le roi de coupe, le chevalier de courbe... Ok... Bon, il y a effectivement quelque chose qui prend fin par rapport à une situation qui vous a blessé dans le passé Que vous avez certainement ruminé Ça peut concerner un homme ici Ça peut être sur le domaine sentimental aussi J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous baissez les armes en fait Vous laissez gagner une personne Alors, le 5 d'épée, c'est vraiment en tout cas... Gagner... C'est gagner une victoire, mais avec un goût amer Ça veut dire que c'est quand au bout d'un moment, on a ras-le-bol en fait Des fois de se battre face à quelqu'un On préfère lui dire, t'as raison Et vous laisser couler quoi Parce que du coup, vous savez que Il y aura... Ça fera plus que créer de conflits qu'autre chose Donc... Il y a des choses comme ça que vous laissez en fait passer Qui ne vous blessent plus, j'ai l'impression d'ailleurs même Pour d'autres, il se pourrait que... Par rapport à une trahison aussi d'un homme là Parce que j'ai vraiment... j'ai un roi de bâton Donc c'est une figure masculine Ou une énergie masculine Mais j'ai un roi de couple juste derrière Donc c'est vraiment sur le domaine sentimental Qui tenterait ici de revenir vers vous Bon, vous, vous lui tournez totalement le dos Et j'en ai beaucoup qui s'orientent beaucoup sur leur famille là Qui se centre beaucoup sur le... sur le familial Bon, il y a une histoire aussi de faire des économies sur le plan financier Bon, bref Donc ici avec l'empereur Le jugement et le neuf de bâton Ici on tente en fait de communiquer aussi avec une personne Avec qui c'est bloqué Qui peut-être en tout cas n'arrive pas à ouvrir les yeux J'ai une communication qui est assez quand même... Ok, ça y est, je comprends Là on parle de finances en fait On parle de finances, de vouloir... Alors, ça peut être soit vos finances elles s'améliorent sur le mois de novembre Soit vous voulez que vos finances s'améliorent sur le mois de novembre Parce qu'il y a quelque chose qui doit être rétabli sur le plan financier Par contre, j'ai une figure masculine qui ne veut pas entendre parler de ça Alors, soit c'est une personne qui est totalement fermée à tout ça Qui ne voit pas effectivement ce qui se passe dans les finances Là en fait, ce que je suis en train de voir C'est qu'il va falloir en fait que cette personne se réveille Bon, il y a quand même un réveil chez cette personne qui est très compliqué Qui est très difficile Parce que j'ai quand même avec le neuf de bâton J'ai une personne qui est très butée là Qui ne veut pas voir... Qui ne voit en fait que le... Je dirais pas le bout de son nez Mais qui ne veut pas voir plus loin J'ai pas un personnage qui... Comment vous dire... J'ai l'impression que c'est une personne que dès qu'il y a un échec en fait Il reste campé sur un échec Mais ne va pas en fait dépasser... Dépasser cet échec Ça peut être vous aussi qui êtes dans cette énergie là C'est possible Donc par rapport à ça en fait, moi j'ai des conflits Puisqu'on essaie en fait de trouver la force ici De créer quelque chose Alors ça peut être, moi je sais pas Peut-être créer une entreprise Créer sa maison Créer des choses artistiques Je sais pas Parce que le droit de denier ça reste quand même Voilà la création On développe des choses C'est aussi se mettre à son compte Mais c'est aussi vouloir une reconnaissance Peut-être dans sa vie de couple Ou peut-être une reconnaissance vis-à-vis d'un patron Bon, il y a des nouvelles financières aussi qui arrivent Au niveau des finances Qui pourraient ici améliorer vos finances Alors ça peut être par rapport aussi à un contrat Comme je vous le disais tout à l'heure Il y a peut-être ça aussi qui est mis sur le devant de la scène Par contre au niveau communication J'ai l'impression que c'est difficile On doit beaucoup se battre On doit beaucoup combattre Pour essayer de De trouver une reconnaissance Peu importe dans lequel domaine Mais on essaye de trouver une reconnaissance Vous avez la force en fait Vous avez 4 arcanes majeures dans le jeu Donc il y a quand même quelque chose d'assez fort Mais il y a toujours un conflit quand même Alors ça peut être un conflit intérieur Du fait que peut-être Vous gardez beaucoup de choses en vous aussi Mais bon c'est quand même pas C'est quand même pas trop le Le caractère du taureau ça Le taureau généralement a du mal à garder les choses pour lui Pour certaines vous allez commencer en fait à vouloir mettre en place vos rêves Enfin ce que vous désirez en faisant votre vie Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris du retard Il y a beaucoup de choses qui ont pris du retard dans votre vie là Si vous étiez dans une période en fait de chevalier d'épée c'est à dire que tout allait vite Le chevalier d'épée c'est vraiment des choses éphémères Là sur les... généralement sur toutes les cartes d'épée on retrouve pas mal de papillons Bon les papillons c'est vrai qu'on peut parler de transformation mais les papillons sont éphémères Ils vivent qu'un jour Donc si vous étiez dans une énergie de vie Que tout était éphémère en fait chez vous C'est à dire qu'il y avait rien vraiment de construit, rien de stable Avec le chevalier de denier vous allez en fait avancer de façon à ce que les choses deviennent durables Le troie de denier c'est vraiment partir sur quelque chose qui va vous emmener en fait à une stabilité, à une construction, à quelque chose de stable Donc je pense que ça a été compliqué vraiment dans le passé là Il y a eu pas mal d'obstacles Mais ces obstacles en fait j'ai envie de vous dire si c'est pas vous l'énergie de l'empereur Ces obstacles ils ont été mis, enfin ça a été mis par un homme là Donc toi je crois quand je coupais les cartes là que je les brassais il y avait beaucoup les amis qui ressortaient il y avait comme Quelque chose qui était réussi sur le tri amical Et là vous avez la carte de la victoire et de la trahison Donc vous ressortez en fait, vous sortez d'une période peut-être de trahison amicale Ou peut-être dans votre foyer ou peu importe autour de vous Vous en sortez vainqueur de tout ça Alors peut-être parce que ces personnes là vous leur portez beaucoup d'amour Ou tout simplement parce que pour certains vous avez des enfants Et comme je disais tout à l'heure, j'en ai beaucoup qui se concentrent vraiment sur leur famille Ok donc là c'est bien pour le consultant ou la consultante Ok on a la carte de l'amour Bon il y en a qui accouchent sur le mois de novembre aussi Bon il va y avoir du changement sur le domaine sentimental Après en tout cas une période qui a été assez compliquée j'ai l'impression qu'il y a une période assez compliquée Ou peut-être on ne s'est pas senti compris dans une relation Mais ça peut être vraiment, là on est dans du général donc ça peut être amical, ça peut être familial Voilà, au niveau en tout cas de l'amour que vous pouvez porter aux gens que vous aimez Il y a peut-être eu des trahisons Vous allez en tout cas sortir vainqueur de cette trahison, il y a du changement Il y a une planification de voyage aussi pour probablement à l'étranger Mais c'est pas pour maintenant, c'est pas pour le mois de novembre Parce qu'il y a un voyage, il y a quelque chose qui prend du retard, vous prenez le temps peut-être de planifier des vacances Ok, pour certains vous avez un choix à faire concernant un homme du passé, là Ou un homme qui provient de votre famille, qui fait partie de votre arme généalogique On revient à la carte des amoureux Alors effectivement, ça peut être une figure paternelle, ça peut être aussi un frère, ça peut être un oncle, peu importe Enfin vous avez un choix à faire concernant en tout cas un homme Il y a une joie concernant un contrat pour les femmes ici Donc une signature de contrat, il y a une ouverture sur une maison Donc peut-être que pour certains, certaines, mais là je dirais plutôt des femmes Il y a une joie, peut-être parce que vous achetez une maison là Vous avez une ouverture en tout cas, une ouverture pour... C'est peut-être ça ce trois de deniers là C'est peut-être par rapport à une maison Pour certains, il y a une coupure de sexualité aussi sur le mois de novembre Alors c'est à cause de la santé Euh... Mais ça c'est parce que j'ai la carte de la naissance Alors peut-être qu'il y en a qui vont accoucher Donc bien évidemment, vous n'allez pas remettre le couvert juste après l'accouchement non plus Et il pourrait y avoir quelques soucis au niveau du travail aussi Alors ça pourrait être aux... Des gens autour de vous Qui ont peut-être été médisants et qui vont en tout cas peut-être s'excuser Parce que j'ai la carte de la culpabilité Ou c'est... Ou c'est vous en tout cas que peut-être vous avez été médisant avec certaines personnes Et qu'il y a une culpabilité et que vous allez vous excuser C'est à vous d'adapter en tout cas dans la situation où vous vous trouvez C'est à vous... Que bon... C'est à vous... Et... Merci. J'ai beaucoup une figure masculine qui sort, que ce soit dans tous les jeux là. Là il y a un nouveau départ, j'ai un homme, j'ai la naissance, donc certaines vous attendez un garçon. Vous allez peut-être accoucher d'un garçon là. Il peut y avoir aussi un nouveau départ, par rapport à un contrat aussi, à un contrat à long terme, c'est lié là, ou un nouveau projet, un projet de construction peut-être aussi, pour quelque chose de durable. Il y a un nouveau départ avec un homme, une nouvelle vie, alors ça peut être toujours le même homme, c'est pas ça, c'est votre vie en tout cas qui change, il y a vraiment un changement dans l'aspect sentimental, un nouveau départ, en tout cas on a l'oméga et on a la mort, puis on a la nécessité en votre deck, donc là il est temps en fait de mettre fin à une ancienne vie, de transformer sa vie et de passer en tout cas l'alpha qui est le nouveau départ. C'est assez sympa pour vous quand même je trouve, c'est marrant parce que vous prenez vraiment les choses en main sur le mois de novembre. Ok, on va passer au domaine sentimental. Ok, allez sentimentale pour l'autoro, 9215 sentimental. ? ? ? Comme ? 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 Ok Soit sur le domaine sentimental Soit il y a un changement sur le plan Sur le plan sexuel Soit il y a un changement Par rapport à A des attaches ou des choses Qui vous maintiennent Dans un couple Alors là ça va pas parler à tout le monde Mais il pourrait y avoir Je suis désolé je suis navré de le dire Mais alors pour certains Là j'ai la carte de la lune Et j'ai la maison de Dieu Quelque chose va être révélé en fait Dans votre couple De toute façon j'ai une triangulaire là Pour certains vous allez apprendre Qu'il y a une tierce personne Et la révélation d'une tierce personne Qui va effondrer votre couple Donc c'est effectivement Ça va pas parler à tout le monde Il y a des illusions qui s'effondrent là Il y a des illusions qui s'effondrent Et vous allez voir clair en fait Dans votre couple Il y a quelque chose qui va Votre couple ou même célibataire Il se peut que vous appreniez quelque chose Sur quelqu'un Et que du coup Ça fait revoir un petit peu Tout votre domaine sentimental Mais là Ça me concerne vraiment des personnes Qui sont dans une triangulaire Ou alors vous êtes Vous apprenez que vous êtes cocu Ou quelque chose comme ça Là c'est assez particulier Je vais Je vais voir ce que je peux avoir d'autres Parce que là ça va pas parler à tout le monde Bon le soleil Le battleur Oh là la maison de Dieu Qui revient En fait la maison de Dieu Elle porte bien son nom Donc c'est C'est quand en fait Vous arrivez à un stade de votre vie Et que vous voulez pas S'ouvrir les yeux Ou que Vous êtes pas forcément Sur le bon chemin Bah il y a Dieu Qui Qui vient s'en charger Qui du coup Bah Vient un petit peu mettre Un coup de pelle Dans votre vie En fait Pour l'effondrer Pour laisser de la place En fait A quelque chose de De meilleur Là effectivement Donc je reviens sur l'histoire De tout à l'heure En fait C'est exactement la même chose En fait C'est pas pour des personnes Qui sont en couple Depuis longtemps D'accord C'est pour des personnes Qui viennent juste De commencer une relation Là Qui viennent juste De commencer une relation Et Ce que vous allez apprendre En fait C'est que cette personne Est déjà engagée Avec une personne Avec des enfants J'ai une personne Qui a déjà Une femme Bon là Au niveau de l'énergie De la base Sentimentale Là ça ne parlera pas Tout à l'heure Ok On va voir Avec le tarot Sentimentale Il faut aller toujours Je suis à combien de minutes Là 33 Je vais avoir deux histoires Différentes Je pense L'imperatrice La impératrice Ok, bon déjà, cette première histoire, il y a une relation qui prend fin là, il y a vraiment une relation qui prend fin, au niveau de vos espoirs, il y a quelque chose qui va s'effondrer, donc je pense que là, c'est cette relation que j'ai vue là, juste avant, il y a vraiment quelque chose qui prend fin avec un homme ici, alors, qui peut être d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou tout simplement les attraits d'un signe de terre, donc c'est-à-dire une personne qui peut se montrer très stable, les pieds sur terre, une personne qui peut être aussi aisée sur le plan financier, mais c'est une personne qui est énormément menteure, là on vous dit que c'est une personne qui est beaucoup dans les amours éphémères, qui brode un petit peu la vérité, c'est une personne qui est beaucoup centrée sur lui-même, qui est très égotique, une personne très égotique, je pense que c'est avec cette personne que vous allez apprendre, vous allez apprendre quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, sur le domaine sentimental, quelque chose va se transformer de façon négative, j'ai envie de dire, dans le sens où cette transformation va emmener un disque de bâton, donc va emmener en tout cas à quelque chose qui va vous accabler, quelque chose qui va vous faire un énorme poids sur les épaules, et c'est vraiment en tout cas dans la relation sentimentale, ici j'ai une relation de couple. J'ai vraiment une personne qui est très immature, une personne qui peut être très mature sur le plan matériel, financier, mais j'ai une personne qui est très immature sur le plan mental. Alors après ça peut être aussi une toute autre histoire, ça peut être tout simplement vous qui mettez fin en tout cas à une relation qui ne vous convient plus, parce que vous ne trouvez pas en tout cas quelque chose de positif dans cette relation, ça ça peut être aussi possible. Bon, de l'autre côté, ça peut être aussi en lien avec la même histoire, parce que là, ça me parlera plutôt de mère de famille là, d'une mère de famille en tout cas qui gère la famille, qui gère les finances, ça vous dit en tout cas que vous êtes peut-être un petit peu perdu dans vos choix, dans vos décisions aussi, de ne pas trop savoir comment gérer l'aspect financier, parce que le 7 de couple avec le 4 de denier, mais ici on parle de faire des économies, mais c'est des petites économies le 4 de denier, et peut-être qu'on n'arrive pas à faire des petites économies pour le foyer, puisqu'il y a peut-être énormément de dépenses aussi, donc vous êtes peut-être beaucoup demandé sur le plan familial, donc ça fait un petit peu sortir de l'argent un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer un petit peu de... je vais quand même développer ça là, chevalier, chevalier, valet d'épée, valet d'épée, valet d'épée, valet d'épée, valet d'épée. Bon, là concrètement, par rapport à cette histoire, vous bloquez totalement la communication ici avec le 2DP, Vous ne voulez plus entendre parler de cette personne Vous pensez à vous Vous ne voulez vraiment pas entendre parler de cette personne Quoi qu'il en soit Vous retournez la situation en fait Vis-à-vis de cet homme Ou ça peut être une femme en tout cas avec une énergie très masculine Vous retournez la situation Vis-à-vis de cette personne Parce qu'au niveau sentimental cette relation ne vous satisfait plus Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus Alors du côté là C'est la deuxième histoire J'ai l'empereur qui revient Là j'ai le couple, l'impératrice et l'empereur J'ai un jeune homme aussi Il y a pas mal de blocages financiers En même temps je ne suis pas étonné avec Uranus En rétrograde dans votre signe Vraiment l'aspect financier va beaucoup être impacté Dans votre vie sur le mois de novembre Alors là Il peut y avoir un nouveau projet Il peut vraiment y avoir un nouveau projet Mais bon cela dit j'ai quand même Donc soit j'ai un homme qui peut être effectivement aussi Enfin qui peut être immature ici Qui a une position de patriarche Qui peut en tout cas s'avérer un petit peu immature sur le plan financier Donc ça peut être aussi vraiment dans le cadre familial Ça peut être les enfants Parce que là le page de bâton et le page de denier Peut nous parler en tout cas des enfants Et que ça crée quand même un blocage Alors là de ce que je pourrais vous dire Et que je pourrais vous donner comme conseil C'est que Il faudrait peut-être essayer de voir les choses différemment Sur le plan financier De les voir sous un autre angle Et peut-être de gérer les choses D'une façon différente Vraiment Parce qu'il y a quand même cette notion Je pense que ça rejoint l'histoire qu'on avait dans le général D'une femme en tout cas Qui veut construire quelque chose Soit son entreprise Soit Ça peut être aussi vouloir agrandir la famille Mais qui pour le moment en fait Les choses sont bloquées Ne peuvent pas avancer Parce que Il y a des dépenses Il y a des dépenses qui se font Il y a une mauvaise gestion financière par contre Mais elle peut être générée par un homme La mauvaise gestion financière Si vous êtes un homme taureau Effectivement Ça peut être vous Qui gérez mal l'aspect financier Vous pouvez être bloqué dans les finances Parce qu'on peut avoir un blocage dans les finances Après avec le page de bâton Et le page de denier Il y a un redémarrage qui se fait quand même Il y a un nouveau départ On est sur du nouveau avec les pages Donc c'est vraiment comme si On repartait à zéro Il y a vraiment une notion de Je repars à zéro Vous c'est pas trop vraiment Les taureaux Le mois de novembre Est pas trop orienté quand même Sur l'aspect sentimental C'est plutôt l'aspect financier Matériel Mais pour d'autres C'est de Nachav Quelqu'un de votre vie Pour ceux que ça ne veut pas Ce que ça veut dire Nachav C'est Vous bougez quelque chose De votre vie Vous dégagez quelque chose De votre vie Je vais prendre quoi ? Je vais prendre celui-là On aura peut-être Une autre histoire J'espère pour les célibataires Moi j'ai la carte de la sexualité De la maison Donc j'en ai qui vont se la donner Qui vont se la donner Sur le mois de novembre Alors cela dit Ça pourrait être avec une personne Avec qui vous êtes déjà séparés Mais bon Cette carte n'est pas tombée Donc vous n'êtes peut-être pas encore Séparés avec cette personne On retrouve la séparation D'autres decks Bon j'en ai qui ont un retour D'une personne dans leur vie Alors attention Parce que là Commencez pas A vous dire Super Si vous êtes en break Ou en séparation Et que vous attendez Le retour de quelqu'un Commencez pas A vous dire Super Il y a quelqu'un Qui revient dans ma vie Alors là C'est tout à fait différent Cette personne là Va chercher une communication Avec vous Vous allez vous réunir Pour discuter D'accord Il y a une période En tout cas Où il y a eu Une période d'isolement Entre vous Mais là Ça pourrait être Juste uniquement Sexuel Il n'y a pas De Je reviens définitivement D'accord Donc c'est vraiment En tout cas Des gens qui sont séparés Ici Qui peuvent même être séparés Par la loi Donc divorcés Alors attention à la jalousie Qui pourrait vous rendre instable Peut-être probablement Par rapport à cette situation D'accord Puisqu'en tout cas Cette personne là Reprendra ses distances Avec vous Ça va créer De Alors de la jalousie La jalousie c'est très vague On parle pas de jalousie Du genre Elle a une plus belle robe que moi Enfin Ou ce genre de truc On parle pas de ça On parle plutôt De voilà D'être piqué par Par quelque chose Qui va peut-être mettre Un peu de jalousie Par rapport au comportement De cette personne Ça va emmener De l'instabilité Et un changement Puis on parle bien D'un retour D'une personne Mais ça va être Quelque chose Qui va être fataliste Ça va pas forcément Être positif On peut me parler D'une personne Qui peut être D'origine étrangère Ou qui vit En tout cas À l'étranger Donc là C'est autre chose Alors là J'ai des personnes Qui sont en communication En correspondance Peut-être réseaux sociaux Ou Ou Les applications de rencontres Ce genre de choses On vous dit De faire très attention Parce que effectivement Vous êtes content Vous êtes content De ces communications Mais ne faites pas Des plans sur la comète Parce que là Il y a une projection Dans l'illusion Alors aussi Petite parenthèse Que je vais faire Sur le domaine astrologique C'est que sur le mois de novembre Il y a pas mal de planètes Qui vont rentrer en scorpion Et il y a beaucoup De Quand ça rentre en scorpion Comme ça On s'emballe On s'emballe Pour des choses Qui des fois N'a pas lieu Donc faites attention Voilà Donc faites attention Parce que vous allez le ressentir Comme un échec Ok Bon on va regarder Avec la métiste nove Bon on va regarder Bon on va regarder Bon on va regarder En plus, si je ne me trompe pas, Vénus qui est votre planète, du coup elle est en scorpion aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit bien le top pour les taureaux. Pour ceux qui attendent le retour d'une personne avec qui c'est gelé, ou c'est en break, ça peut être avec un capricorne, berceau ou poisson, on vous dit que non, il n'y aura pas un happy end avec cette personne. Donc là, j'ai la carte de la lune, de la spiritualité, de l'intuition et la carte de la magie, de l'amour en goût. Là, ce que je peux percevoir, c'est en fait que ces deux cartes mélangées me donnent l'aspect de l'illusion en fait. Il va falloir vraiment être à l'écoute de votre intuition et de ne pas être aveuglé par quelque chose qui vous semble passionnant, envoûtant, quelque chose d'éphémère. Bon, pour les couples mariés, il pourrait y avoir une crise sur le mois de novembre, mais qui suivra d'une réconciliation. Pour d'autres, il va y avoir un coup de foudre qui va vous demander en tout cas de faire un choix, de prendre une décision. présent. Et pour d'autres qui sont en liaison secrète, il y a un va-et-vient en tout cas d'un ex-partenaire qui peut être déjà pris ou c'est vous qui êtes prise. Il pourrait y avoir une relation secrète sur le mois de novembre. Et ça reste quelque chose d'instable. Ok. Alors, pour ceux qui sont engagés déjà dans une relation, donc vous êtes bien en lien avec votre âme sœur. Pour d'autres, on vous dit, si vous n'êtes pas marié, qu'il va falloir être patient, que ça viendra de toute façon. Et là, on parle de personnes qui sont engagées. Là, c'est pas la carte de l'âme sœur, elle est pas pour la liaison secrète. Ok. Là, il y a un changement par rapport à cette liaison. Pardon, la liaison secrète, qui risque en tout cas de vous briser le cœur, qui va apporter beaucoup de chagrin. On vous parle d'une personne qui est malhonnête, qui est rusée. Alors là, oser la chance et l'opportunité, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt lui qui ose la chance et l'opportunité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans des situations comme ça, dont vous espérez vraiment que la personne en face de vous, qui est déjà engagée dans un mariage ou qui est déjà en couple, vous espérez en tout cas que cette personne quitte sa compagne, qu'elle puisse venir vers vous, qu'elle puisse s'engager avec vous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que dans ce genre de situation, c'est très rare. C'est très, très rare que ça se finisse bien déjà et c'est très rare qu'une personne ne quitte en tout cas pas. Si vous donnez en tout cas l'opportunité à un homme de lui donner tout ça, dites-vous bien que lui, il se contente de ce qu'il a. Donc, ce n'est pas ce qui va le déranger de continuer à être dans une relation de couple et d'être avec vous. Après, comme je le dis assez régulièrement, c'est vous qui choisissez, vous avez choisi le packaging, vous avez choisi la personne. Donc, il ne faut pas, après, non plus se rendre malade pour cette situation puisque de base, vous aviez connaissance de cette situation. Et il faut, en tout cas, voilà, l'accepter. C'est comme ça. Donc, c'est soit vous acceptez que cette personne restera dans un aspect malhonnête et dans une relation secrète et vous serez dans une relation instable qui vous brisera perpétuellement le cœur puisque vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Et soit, en tout cas, vous décidez de vous détacher de ces liens toxiques. Donc, j'avais quand même tout à l'heure dans les arcanes majeures, j'avais cette histoire triangulaire de devoir prendre une décision. Il y a eu pas mal de fois le diable quand même qui est sorti. Donc, ce n'est pas forcément très sain pour vous de vivre en tout cas dans ce genre de situation. Après, je sais que beaucoup, voilà, cherchent vraiment le retour des fois de... Mais bon, il faut aussi réussir des fois à se mettre un bon petit coup de pied puis aller de l'avant quand même. C'est important. Donc, pour certains dans votre couple, vous avez un facteur religieux. On vous dit de laisser une chance à votre relation. On vous parle de lune de miel. Alors, facteur religieux peut parler. Soit vous êtes de... Soit vous êtes avec une personne qui est dans une religion et que vous, pas du tout, vous êtes plutôt dans une voie spirituelle ou inversement. Soit ça nous parle du fait que vous êtes marié et que peut-être ça se passe mal actuellement et qu'on vous dit de laisser une chance à cette relation. Et peut-être de passer par soit un voyage ou un week-end en tout cas entre vous pour essayer de rétablir la situation. Là, notamment, je vais parler pour les couples pour qui ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il est très important, enfin, pour moi, pour ma part, j'ai envie de dire, c'est... Moi, ça me semble presque logique. Mais je pense qu'il est important, des fois, de savoir se détacher de l'aspect familial et de se retrouver, en fait, avec votre être aimé, mais dans un contexte, en fait, différent, hors contexte familial. C'est-à-dire, vous vous retrouvez comme quand vous aviez 20 ans, quoi. C'est vrai que des fois, ça peut faire du bien dans un couple. Ça peut casser une monotonie. Bon, là, ça correspond vraiment, en tout cas, à des gens qui sont mariés. Donc, effectivement, on vous dit qu'il y a une réconciliation qui peut passer par... Alors, ça peut être une réconciliation, pas forcément sur une grosse dispute ou sur... C'est vraiment dans le couple, peut-être, de vous réconcilier aussi avec vous-même ou avec votre corps ou peu importe. Et que ça va passer, en tout cas, par... C'est pas aussi un voyage spirituel, mais de passer, en tout cas, par une escapade ou quelque chose qui pourrait vous faire du bien, quoi. Ok. Alors, là, on me parle de personnes, en tout cas, qui peuvent avoir confiance sur le plan sentimental, qui a probablement, en tout cas, soit une relation ou une relation qui arrive pour les célibataires où il y aura énormément d'attractions, beaucoup de chimie, beaucoup de sentiments aussi. Vous allez pouvoir, enfin, avoir confiance dans cette relation. Mais ça peut être aussi en lien avec les couples, là. Il peut y avoir vraiment une confiance mutuelle, une confiance totale, beaucoup d'attractions, en tout cas, sexuelles, beaucoup de passions, énormément de sentiments. Pour d'autres, ici, j'ai vraiment, en tout cas, j'ai un amour non réciproque. Il va y avoir une conversation cœur à cœur par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, par rapport à une personne, en tout cas, qui porte un masque dans cette relation. Et ça va vous demander d'avoir l'esprit ouvert pendant cette conversation. J'en ai là, par contre, par rapport à une séparation, on vous dit que vous méritez d'être aimé. Et ça peut être aussi en lien avec cette situation où l'amour est non réciproque. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous pouvez aimer sans crainte suite à une séparation. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. On va vous demander, en tout cas, de vous libérer. De vous libérer et que vous aurez, en tout cas, un amour véritable. Parce qu'il restera quand même une co-dépendance. Voilà, les taureaux, après 55 minutes, je vais quand même m'arrêter là. Sinon, ce stade, c'est plus une vidéo, c'est un film. Et donc, je vous embrasse et on se retrouve donc la prochaine fois. Donc, certainement pour un tirage intemporel. Et sinon, le mois prochain pour l'hétéroscope. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501